yahoo divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la dernière vidéo sur le calendrier de l'avant la prochaine ce sera le calendrier de l'après alors déjà un on est mardi je n'ai pas pris hier est ce que ça t'étonne non demain par contre je prendrai je ferai parce que de façon demain il faut enfin je vais filmer des vidéos et tout ça juste du coup au niveau du calendrier de l'avant les autres trucs que j'ai eu c'était de tout ouvrir en une fois et de faire la vidéo comme si je filmais là aujourd'hui j'ouvrais tout d'un coup soit c'était ouvre fait plein de petites vidéos et sort les une fois par jour sauf que non parce que déjà j'avais dit que je ne voulais rien poster quasiment pendant la période du 25 au décembre au 2 et alors que cette personne là en plus elle a vu je pense cette info mais non autant que tu postes une vidéo par jour non il n'y aura pas il n'y aura quasiment pas de vidéo pendant la période là entre noël et nouvel an très clairement histoire de reposer un peu et de prendre de l'avance aussi parce que forcément les vidéos que je ne te poste pas entre le 25 et le premier seront postées en décembre donc ça me fait un petit décalage et ça me permet d'avoir de l'avance juste aujourd'hui j'ai j'avais la méchante psy sur bordeaux plus je suis allé manger un bol pour offrir des chocolats à mes trois grands frères plus j'ai offert des chocolats à grand frère thomas mon tatoueur plus je suis allé aider vite fait à remettre vite fait le rayon manga à jour sur un cache express voilà je vous mets l'adresse au cas où dans la barre d'infos pour ceux qui savent pas où est le cache express sur bordeaux sachez que souvent je passe par là déjà ils leur dernière ligne il la laisse vide le plus possible pour mettre les nouveautés donc dès qu'ils reçoivent des trucs qu'ils les mettent en hauteur sinon maintenant ils ont une colonne en carton que j'aurais ramené depuis animasia où ils mettent aussi les nouveautés dedans et donc là par exemple moi c'est moi qui ai fait le rangement et donc j'ai essayé de ranger aussi les mangas par ordre alphabétique etc oui toujours des loupés là j'étais pas très bon état non plus t'es un petit peu énervé par rapport à ma psy donc bref bref trois minutes donc le 19 c'était hier j'ai l'impression qu'il y a rien si il y a des trucs je vois des trucs à travers mais j'ai l'impression qu'il y a rien une petite étoile ma foi je suis pas fan de l'étoile surtout en haut du sapin c'est un truc que je refuse mais bref chacun a sa vision des choses ah d'accord ce sont deux porte-clés il y en a ouais c'est pas porte-clés ou je sais pas trop parce que c'est le strap noir mais ce sont deux ishika de ce quintetial quintuple et et ça ça vient du coup de geek in japan et donc c'est 6 euros 90 ce porte-clés c'est dommage ça coûterait un peu moins cher je m'en prendrai plus pour pour me faire des trucs après perso enfin voilà pour pas utiliser qu'en porte-clés ou en objet de collection pour faire plus de choses mais bon bref toujours est-il le 20 donc aujourd'hui en demain ça sera le sapin mercredi jeudi vendredi samedi ok d'ailleurs je te mets dans la barre d'infos les dernières informations en ce qui concerne justement les horaires des prochaines vidéos et les prochaines vidéos qui a je voulais dire les horaires genre la vidéo celle ci bref regarde quand même dans la barre d'infos parce que je pense qu'il y aura une ou deux vidéos qui vont sortir quand même pendant la période que je te disais entre le 25 et le 1er donc regarde dans la barre d'infos tu auras toutes les informations d'eux devant un manga c'est oh akata ça fait longtemps j'ai pas lu de akata enfin si il y a eu deux en fin d'année qui étaient en attendant lundi et d'andala que j'ai pas du tout apprécié bref good night world c'est une série je crois qui est courte en 4 ou 5 tomes j'ai pas l'info à l'arrière bref 6 euros alors que ça doit être je sais pas le prix de celui là mais bon bref tada et donc ah ouais je vois ce que c'est au niveau qualité de dessin je crois que c'est par l'auteur de comment ça s'appelle oh c'est un manga qu'il y a eu justement chez akata que j'ai adoré à moitié enfin adoré oui et non je mettrai le nom si c'est bien ce que je pense c'est la qualité de dessin mais il fait énormément penser world war demon voilà j'ai retrouvé le nom est ce que j'ai envie de me de me frapper oui je viens de filmer le calendrier de l'avant le jour numéro 21 plus le calendrier de l'après le jour numéro 26 et 27 il n'y avait pas le son voilà donc où est ce que j'ai mis du coup le manga du calendrier de l'avant donc jour numéro 21 pour le calendrier de l'avant j'ai eu donc le tome 1 et le tome 2 de les enfants de la baleine où je disais du coup que je suis très contente parce que en fait les enfants de la baleine c'est un manga qui m'intéresse depuis qu'il est sorti en 2016 en France et que j'ai jamais passé le cap de l'achat parce qu'il avait une parution assez lente mais on comprend aussi parce qu'il a une qualité de dessin de badass voilà on l'a payé 4,99 euros le bouquin à Easy Cash voilà et je trouve la qualité de dessin super belle super travaillée voilà donc comme je disais dans la précédente vidéo aujourd'hui je vais filmer du coup le calendrier de l'après jour 25 et jour 26 et demain quand j'ai des vidéos à filmer je filmerai jour 27, 28 voire peut-être 29 et tu vois faire en deux ou trois fois parce qu'on m'avait quand j'ai demandé du coup comment faire on m'a dit surtout soit ouvre toutes tes cases et fais une vidéo par jour je vois pas en fait le rapport parce que c'était surtout comment je fais par rapport à la vidéo et à l'ouverture des colis mais bon bref et la deuxième c'était ben ouvre tout aussi d'un coup et tu la poses juste à la date prévue et puis c'est tout donc c'est exactement ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire plusieurs fois parce que sinon je trouve que c'est un peu gâché le principe du calendrier de l'avant parce que par exemple ce que j'ai fait pour les vidéos beauté ça me plaisait pas du tout parce que j'aime pas spécialement ça mais comme je savais que j'allais pas pouvoir les ouvrir correctement cette année voilà enfin j'avais pas le mood à les ouvrir à une case par jour réellement pour mes calendriers beauté parce que très clairement j'avais acheté de base ça pour quand j'aurais déménagé et j'ai pas déménagé en décembre comme c'était prévu remarque avec mes bras ça aurait été impossible donc voilà nous sommes vendredi 23 décembre et il est 14h19 voilà il fait le focus sur Lyonna, Princesse de Locke, tout va bien bref toujours est-il donc nous sommes le 23 je n'ai pas ouvert la case du 22 donc on va les ouvrir ensemble, on va ouvrir les deux cases et comme je l'ai expliqué dans la partie d'avant je crois que j'ouvrirai aussi deux cases donc du calendrier de l'après donc ça devrait faire donc 25 à 6 c'est du 27 et du 28 et au final je me suis trompée on part pas le 28, on part le 30 mais je me dis que je vais quand même rester sur deux à peu près par jour comme ça au moins elle est faite la vidéo et je suis tranquille pour la fin de l'année parce que sinon les deux autres vidéos qui vont sortir la semaine prochaine pour toi et pour moi sont déjà filmées slash montées il y en a une qui est montée, l'autre non voilà donc je vais te poser le portable et donc la case numéro 22 c'est celle-ci avec un petit coeur hop là en plus j'ai que 6 minutes là sur cette carte ça va être un peu galère pour les deux jours on a deux mangas, ok du Jojo Soleil, ok oh, d'accord en plus c'est pas du tout au même endroit rien à voir avec la Jojo on a la Booking Repus, un Jojo des éditions Soleil donc c'est 6,99 et Soleil on l'a payé 4,90€ et l'autre on l'a payé 4,50€ donc on l'a payé moins cher à celui à Gilbert Joseph on a Lovely Loveless Romance on ne sait même pas de quoi il parle je l'avais dû le sélectionner comme ça vite fait mais tu vois sans grande conviction je pense après l'autre si je sais que c'est que là c'est vraiment un choix pur pur et dur je vois qu'il y a deux filles qui ont échangé de place vu qu'on voit qu'elles se sont cognées la gueule ça peut être drôle je ne sais pas trop ça regarde là il appelle Minami et apparemment elle n'a pas l'air de réagir à ce nom oh c'est ça parce que je suis partie un peu en arrière et après je reviens vers le début c'est pour ça que ça fait comme ça en fait voilà très très belle qualité de dessin et pour le deuxième c'est Ho Gwyn Bride Cage donc voilà encore alors Bride Cage c'est parce que ça me fait penser à un manga des éditions Doki Doki qui était en 4 tomes avec un nom assez similaire on a l'air de voir surtout ces deux personnages là donc je voulais mettre plus mais en fait je n'ai pas grand chose de plus donc je te montre la page de chapitre parce qu'elle correspond à peu près à la qualité de dessin du reste voilà donc ça c'était pour le 22 ça il me reste encore 30 minutes et pour le 23 le voici et là je pense qu'il y en a 2 voire peut-être 3 il y en a combien ? ouah il y en a 3 j'avais raison il y en a 3 oh très bon choix euh attends ils sont où ? euh ils sont où ? alors c'est le problème c'est que j'ai en fait un éclairage là donc qui me m'éblouit et juste derrière en fait il y a l'étagère avec les j'arrive pas à les voir euh avec les mangas d'Halloween donc du coup à chaque fois c'est très très simple pour moi au niveau de voir mes étagères bref c'est les tomes 3, 4 et 5 de Haji il me semble que j'avais que les deux premiers donc c'est pour ça que je dois avoir la suite on les a payés 5,70 5,70 et 5,70 donc au moins voilà donc voilà à quoi ressemble le tome 3 le tome 4 et le tome 5 sachant que c'est un manga des éditions Glena et je pense que alors il a été demandé avant et vu que c'est Gilbert Joseph ça a été avant l'annonce vu que c'est un Gilbert Joseph ça a dû être fait en septembre je pense et donc voilà donc l'augmentation on n'a pas compté mais sinon je sais que ça a dû augmenter de prix je pense au moins on a les 5 premiers tomes et je crois que la série est en 18 ou un truc comme ça donc je le mets ici mais au moins c'est bien c'est pratique c'est qu'on va pouvoir donc continuer la série surtout se lancer directement avec 5 premiers tomes je trouve ça pas mal surtout vu la complexitude de la série et moi j'avais lu je crois que la moitié du tome 1 il n'y a pas très très longtemps j'avais voulu le lire justement pour le présenter pour Halloween et puis je m'étais rendu compte que non ça serait trop compliqué et mieux je tape dans les petites séries voilà d'ailleurs cette année enfin je parle pour 2023 ce que je vais essayer de faire c'est vraiment de lire un manga d'Halloween ou regarder un animé peu importe mais faire un truc d'Halloween par mois déjà ça m'en ferait alors bah du coup janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet parce qu'en gros en juillet je commence donc ça m'en ferait 6 d'avance 6 vidéos ça pourrait être pas mal et pareil je vais faire à peu près la même chose lire un truc de Noël un livre de Noël ou un truc comme ça pour Noël pour l'an prochain aussi parce que sur la chaîne ebworld j'envisage de faire une vidéo où il y aura la présentation de vrais livres de Noël que j'avais acheté il y a déjà plus d'un an si tu me suis depuis l'époque voilà bref c'est terminé en ce qui concerne cette partie je te laisse donc continuer pour découvrir la dernière case qui sera faite demain matin on est le 24 et il est 10h et on va ouvrir donc la dernière case le alors il est 10h j'ai pas encore ouvert la case et il faut que je fasse le montage en entier pour midi ou midi et demi je sais plus à quelle heure je vous avais annoncé ça super c'est pas un manga ah si oh ah oui mais je les ai pas encore vendus moi ça va je sais plus où j'en suis euh bon c'est pas acheté en occasion mais c'est du neuf c'est le coffret avec les tomes 1, 2 et 3 de Kemono Incident j'ai pas d'autocollant donc je ne sais pas du tout où ça a été acheté ça a dû être acheté à Ola Fnac enfin voilà bref toujours été je suis trop content qui ont nom à ses dents faut savoir j'avais fait j'avais lu le chapitre enfin le chapitre 1 le tome 1 attends je savais pas le ciseau par là j'ai fait une vidéo hier donc ciseau t'es où comme s'il allait me répondre bah ciseau n'est pas là alors faites pas gaffe là par là ici c'est un peu en bordel parce que j'ai voulu faire un tiktok hier soir le portable a planté le portable a planté et du coup bah j'ai abandonné mon fiche il était après j'irai ramasser t'inquiète mais là pour l'instant ça me saute ouais j'ai voulu faire un petit tiktok hier soir mon portable a planté il a pas voulu et comme il était 19h20 j'étais là ouais bah c'est l'heure de bouffer à table et puis tu feras ça demain matin on va se taber tout on va parce que je crois qu'il y a juste ouais il y a juste les 3 premiers tomes inclus les 3 premiers tomes du manga déjà il faut pouvoir arriver à les sortir ouais c'est bon j'ai réussi voilà donc le tome 1 c'est sympa je te montre des trucs mais je sais que c'est un peu gore c'est bon surtout tu vois celle là voilà donc cette vidéo calendrier de l'avant est à présent terminée terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas à me dire du coup si on relance l'an prochain un calendrier de l'avant je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas du coup que le 31 vers midi aussi tu auras la vidéo du calendrier de l'après sur ce bye 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 bye